C'était surtout important de voir tous ces évêques et ces jeunes venant de toutes les rives de la Méditerranée. C'est une mer où les enjeux sont considérables sur le plan géostratégique, sur le plan climatique, sur le plan migratoire, des échanges économiques aussi. Et bien tous ces pays qui constituent les rives de la Méditerranée se trouvent confrontés à des tensions et le cœur du message, je crois, qui a été exprimé, c'est de chercher ensemble à faire de la Méditerranée non pas une mer qui sépare, mais une mer qui réunit, qui rassemble. Et le pape a employé cette très belle expression d'en faire une mosaïque d'espérance parce que, bien sûr, il y a des tas de motifs pour s'inquiéter quand on voit l'actualité au Proche-Orient, quand on voit l'actualité au bord de la mer Noire, quand on voit les ravages aussi de phénomènes climatiques importants comme le tremblement de terre au Maroc récemment, les inondations en Libye. Donc tous ces pays sont confrontés à des drames humains, naturels, à des guerres, à des conflits. Et au nom de l'Évangile, au nom du Seigneur, nous sommes tous appelés à faire de cette mer un lieu où on peut se retrouver, où on apprend à se rencontrer. Comme la ville de Marseille, qui est très cosmopolite, j'en ai fait l'expérience pendant deux jours, et bien qu'à l'image de Marseille, nous soyons capables de nous tendre la main, de nous rencontrer, de dialoguer pour bâtir ensemble cette mosaïque d'espérance. C'était ça le cœur du message de ces rencontres méditerranéennes. Merci. 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 Merci.